Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette table ronde introductive aux rencontres nationales villes et équipes d'Europan. L'idée de cette table ronde, c'est de s'interroger de manière rétrospective et prospective sur les évolutions et le parcours du thème des villes productives. Car d'Europan 14 à Europan 15, si le thème est resté inchangé, on a pu observer un certain nombre de transformations dans la manière d'appréhender et de concevoir la question des villes productives. On a vu un certain nombre d'évolutions, à la fois dans la manière dont les projets ont pu être pensés, en plus sur la manière de questionner aussi l'architecture, l'urbanisme, le paysage, l'environnement ou encore l'économie. Alors pour discuter autour de cette table ronde consacrée aux villes productives, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Moulin qui est secrétaire générale d'Europan France, madame Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA, Aglaé Degros qui est architecte urbaniste et membre du conseil scientifique d'Europan Europe, et monsieur Alain Mougard qui est président d'Europan France. Alors bonjour à tous. Pour ma première question, je me tourne vers vous monsieur Mougard, concernant peut-être, selon vous, quels sont les grands anciennements des productions issues d'Europan 14 et d'Europan 15 consacrées aux villes productives, puis surtout quelles sont selon vous les évolutions principales que vous avez pu observer, à la fois dans la manière de peut-être poser les questions, de penser les projets, de renouveler les méthodes dans le cadre de ces deux sessions d'Europan. Oui, ben écoutez, ma première remarque, ça sera de dire qu'on a choisi un très bon thème, enfin deux fois en deux sessions le même thème, parce que c'est d'une, en plus c'est d'une très grande actualité, c'est la reconstruction d'une économie à partir des territoires, à partir de la force de ces territoires, des villes, puisque la plupart des territoires sont urbains, et je pense donc que c'est d'une très très grande actualité. Alors, l'évolution, elle est, pour moi, et je caricature un peu, mais je crois que c'est intéressant, la première des sessions, elle a repris au fond l'idée que les productions, on va reprendre l'ensemble des productions, donc la première, c'était la production industrielle qui a été évacuée des villes, il fallait la refaire revenir dans les villes avec la logistique, on y a trouvé les tendances sur l'agriculture urbaine, sur l'autonomie énergétique, par les énergies renouvelables, pardon, décentralisées, j'ai envie de dire des réactions assez classiques, avec quand même la question nouvelle, très importante, de la mixité des fonctions, qui a été au cœur des premières réponses. Mais dès cette session 14, on a vu que, finalement, les réponses étaient très différentes selon la nature des territoires, c'est-à-dire que c'est pointé, enfin c'est pointé, est apparu l'idée que ces villes productives, c'est-à-dire ces villes au pluriel productives, c'était très judicieux, c'est pas un modèle, c'est des modèles sur mesure, en fonction de l'accrochage de chaque ville avec son territoire. Pour moi, c'était la première, la plus importante des réponses de la session 14, enfin les plus importantes de la session 14. Et puis, on a été, avec d'ailleurs une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe, ceux du Nord trouvaient que les réponses étaient très bonnes, bonnes, satisfaisantes, sur la session 14, dans le Sud, on était un peu plus, on était prêts à penser qu'il fallait à tout prix réinsister sur le sujet, et je crois qu'on a eu raison de réinsister sur le sujet, parce que la deuxième fois, si je puis dire, la deuxième session, sont apparues un certain nombre d'idées nouvelles, à mon avis, plus subtiles que les premières, et ces idées nouvelles, elles tournent autour de plusieurs axes. Le premier axe, c'est que rendre une ville productive, ou la rendre plus productive, c'est s'intéresser à son métabolisme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle fait des entrants et de ceux qui sortent, et à ce moment-là, nous nous sommes retrouvés avec l'idée d'un métabolisme qui conduisait à plus d'autonomie, une capacité à mieux utiliser les ressources locales, et je trouve qu'il y a eu, dans l'ensemble des réponses, plus d'imagination, c'était normal, une imagination nouvelle sur la réponse à la question de ville productive, avec quelques, non pas surprises, mais quelques idées qui étaient beaucoup plus claires que dans la première session. La première idée, c'est qu'une ville ne peut vivre qu'avec son territoire de proximité. Et la plupart des réponses d'Europe en 15, ce sont des réponses sur comment la ville s'accroche à son territoire, en clair, comment elle redécouvre un territoire de proximité. Et bon, ça donne les ressources locales, ça donne le recyclage, ça donne l'histoire de ces territoires locaux. Mais ça, on l'a vu dans toutes les réponses, sur tous les sites, en tout cas en France, mais je sais que c'est vrai en Europe. La deuxième idée qui est apparue, et qui est un plus par rapport à la première session, c'est qu'il n'y a pas que les formes classiques, industrielles, de produits, il y a évidemment, et ça apparaissait un peu déjà dans la première session, les nouvelles formes de services, les nouvelles formes de partage, d'échanges et des services, et aussi, vraisemblablement, quelque chose qui nous avait échappé, à mon avis, enfin, c'est peut-être moi qui n'avais pas bien vu, qui était que chaque territoire a une culture, a une histoire, et qu'il faut aller travailler sur l'histoire de cette ville et de son territoire maintenant, pour peut-être retrouver les sources d'un renouveau. et donc, c'était une sorte de ville productive qui se rattachait à toute son histoire et éventuellement faisait revivre des branches abandonnées, des parties de son vivant abandonnées, avec, de mon point de vue, une mondialisation très engaillissante qui avait, à l'exagération, avec une exagération de mondialisation, qui avait abîmé toute cette histoire des territoires. Et parmi les productions, évidemment, on y retrouvait cette production qui consiste à appartenir à la même culture, à trouver une sorte d'équité territoriale qui était liée au partage de cette culture. Voilà. Je suis un peu long. J'ai aussi une leçon qui apparaît à travers les deux sessions, c'est que tous les territoires ont une chance. S'il n'y a pas ville productive qui serait réservée à une certaine catégorie de villes et de territoires, tous les territoires peuvent trouver des solutions. Et ça, c'est une idée très, très intéressante. Et sans aller, sans mordre sur les prochaines questions, mais ce que nous vivons en ce moment est en train de nous dire qu'il faudra bien partir de tous les territoires, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Très bien. Merci beaucoup, Alain Mougard. Peut-être, Mme Aglaé-Devaux, donc, vous êtes membre du Conseil d'Europe en Europe. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'analyse d'Alain Mougard et notamment dans ses différentes évolutions qu'il a pu pointer sur la question des villes productives entre Europe 14 et Europe 15 ? Oui, merci tout d'abord pour l'invitation. Et puis, oui, pour répondre à votre question, effectivement, parce que je pense que dans l'Europe 14, c'était un peu plus simple. On a remis la production dans la ville. C'était une sorte de critique à la modernité, de réintroduire dans la ville une économie productive. Et il y a des très beaux exemples, je pense, dans Europe and France, de cette remise d'une fonction dans la ville, donc d'un retour, d'une recherche de la mixité, par exemple, dans le projet La Grande Mine de Bègle, où on voit qu'on remet des espaces de production le long de la Garonne. Par exemple, à Gap Wheeler, un projet qui s'appelait à l'époque Productive Articulation, je pense que c'est en anglais, et qui aussi remettait, on remet de l'industrie dans le tissu urbain. Je pense que c'était la première lecture du thème de la ville productive. Et puis, avec Europe and France, c'est vraiment intéressant qu'on s'est rendu compte, en fait, que là, on s'est rendu compte que quand on traite de l'économie, on traite beaucoup des ressources. Et je pense que ce qu'Alain dit, c'est tout à fait juste, on s'est ouvert au territoire, mais peut-être avec une notion du territoire qui reprend l'idée que le territoire est un ensemble de ressources qui nous font vivre. Et on voit des projets, moi, je trouve très, très intéressants. En France, par exemple, comme à Rochefort, on a eu un projet qui s'appelle l'escargot, la méduse et le bégonia, où on voit qu'on s'intéresse à tous ces systèmes qui nous font vivre et on essaye d'intégrer le projet à ces systèmes. Il y a la même chose à peu près à Port-Jérôme, où on voit aussi qu'on essaye de reconstruire la ville en fonction des ressources, et là, des ressources sociales et des ressources existantes en termes d'acteurs humains qui sont là. Et je pense effectivement qu'il y a eu un déplacement du terme de mobilité, et ça, on l'a vu, ce n'est pas qu'en France, on l'a vu dans tout le concours, ce déplacement. Pour moi, donc, pour conclure, je pense que de European 14 à European 15, on a une notion de territoire productif qui a glissé d'une notion avec des limites et de mixité de fonctions à une notion de territoire qui inclut l'idée de système et de ressources et qui travaille donc sur une intégration du projet dans un système de ressources écologiques, humaines, etc., mais à un système plutôt. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour les deux premières interventions où on sent en fait cette idée un peu d'un passage, d'une appréhension du territoire comme peut-être un stock de ressources figées à plutôt une vision dynamique des territoires et avec cette idée qu'il y a tout un travail d'activation de ressources à faire et à imaginer. Avant d'aller plus loin sur ces idées-là, peut-être Isabelle Moulin, je me tourne vers vous pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que toutes ces idées, tous ces projets, toutes ces nouvelles problématiques au fond atterrissent à un moment donné sur les territoires. C'est-à-dire comment est-ce que les projets européens, et notamment ceux qui sont primés, trouvent ensuite des suites concrètes pour être développées dans le cadre des différents territoires où les projets ont été inventés. Oui, alors c'est une question, effectivement, je vais plutôt parler du coup des acteurs, parce que les suites Europan, elles forment l'ADN, en fait, l'expérimentation, le concours à l'expérimentation, on pourrait dire qu'ils forment l'ADN d'Europan depuis sa création, c'est même sa fondation. Et en fait, c'est ce qui a ouvert le champ du possible, parce qu'il y a une expérience concrète des idées, c'est-à-dire du processus, en fait, il y a une succession de moments et d'actions qui régissent, qui interagissent dans le concours, c'est un thème, un site, des idées, des propositions, des résultats, des acteurs qui vont ensuite développer ces expérimentations. Donc, c'est toute une série de choses. On a beaucoup parlé, là, effectivement, des résultats dans ces premières interventions. On a parlé comment, finalement, quel sujet on aborde aujourd'hui dans Europan avec Ville Productive. Et, en revanche, il y a une sorte de modification un peu différente sur un champ, peut-être, sur un hors-champ, en fait, de la façon dont les acteurs vont se saisir des idées et les développer. Il y a une véritable historique des suites d'Europan depuis 30 ans, depuis que le concours existe. C'est vrai, on a fait un film sur le sujet, puisque le film qu'on a réalisé en 2018 sur les 30 ans d'Europan retracait un peu des historiques, des histoires, des récits de projets, de leurs réalisations après le concours. Notamment, je pense, par exemple, au projet de Sainte, qui était un projet, on pourrait dire, une opération exemplaire. Elle s'est faite dans un contexte particulier où il y avait un portage politique très robuste de ce projet, un consensus autour du projet des différents acteurs et où il y avait aussi des maîtres d'ouvrage public et, en plus, un fort soutien des acteurs publics sur ce projet. Ce projet, il est important, il date d'Europan 3, il est important parce qu'il a, je pense, donné cette image forte et positive et durable auprès des jeunes professionnels qui participent à ce concours. Alors, si je vais, si je rejoins Ville Productive au carré, j'ai envie de dire, Ville Productive 14 et 15e session, Deux Villes Productives ou Ville Productive au carré, on voit que, évidemment, le contexte a complètement changé. On a des politiques qui sont très impliquées dans le concours. Le concours est vu comme un outil de réflexion et de rassemblement, de pensée collective, de fermant pour un devenir qui n'est plus aussi tracé qu'il l'était il y a peut-être 20 ans. C'est d'ailleurs plus forcément le tracé qui attire ou qui intéresse les acteurs autour de ce concours européen, mais plutôt la méthode. c'est le projet processus, ce fameux peut-être oxymore car comment un projet ne pourrait-il pas être un processus mental, en tout cas déjà au départ, et social. Le dispositif aujourd'hui, rodé, finalement, du service qu'apporte ce concours européen pour trouver de nouvelles voies ensemble. Quand je dis rodé, c'est depuis déjà quelques sessions puisqu'on parle du projet processus, en tout cas depuis européen 13. car aujourd'hui on ne sait pas forcément comment faire. On verra au niveau des enjeux qui sont posés à mon sens, enfin notre sens entre Europe en 14 et Europe en 15. Je voudrais faire un petit flashback sur Europe en 13 dont Aglaé était, Europe en 13, Aglaé, tu étais d'ailleurs au jury de cette session Ville Adaptable de Agoussinville pour les suites du concours. C'est l'initiative d'une équipe soutenue par Europan et son expert de l'époque qui va permettre la création d'un collectif des trois équipes pour prendre une maîtrise d'œuvre urbaine pré-opérationnelle qui se substitue légèrement au rôle qu'aurait pu avoir une maîtrise d'ouvrage un peu, je veux dire, peut-être un peu faible, en tout cas en personnel, en personne en capacité de développer un projet ambitieux et donc il a fallu, ils se sont positionnés par le biais de la création d'un collectif et c'est un pari qui a été gagné et bien sûr maintenant il reste à trouver les leviers de réalisation concrète pour sauver un ensemble patrimonial important, un ensemble bâti patrimonial, mais en tout cas c'est en allant associer paysages, paysages, structures, environnement, contraintes environnementales, données métropolitaines, sociologiques et culturelles que ce collectif qui s'appelle Yacinthe a littéralement emporté l'addition des différents acteurs politiques institutionnels et institutionnels et a permis que le projet prenne. C'est un projet récent puisqu'il a quatre ans, je rappelle qu'un projet européen qui se réalise, il met au minimum dix ans à se réaliser, c'est le cas notamment du projet de Clermont-Ferrand qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, l'an dernier, je parle de la rue Rabanaise qui est aussi une opération assez exemplaire. Donc, Europe en 14, ville productive 1, c'est vrai que Aglaé l'a rappelé, c'était une affaire de mixité des activités dans la ville, je dois dire qu'on n'a pas encore expérimenté ça. Il y a des pays en Europe où on expérimente déjà depuis longtemps, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas aussi peut-être de l'Angleterre ou des Pays-Bas, où on arrive à mélanger les activités. En Allemagne, on fait même de la superposition dans les mêmes bâtiments de différentes activités, etc. En France, les réalisations, on peut dire que toutes les villes sont passées à la réalisation par le biais d'études urbaines dans un premier temps. C'est assez récent en Europe en 14, ça fait deux ans, donc c'est court dans la vie d'Europe en, mais en tout cas, toutes les villes se sont saisies et ont eu envie, je crois, et ont eu envie le désir et l'opportunité de commencer des études urbaines pour voir ce qu'on pouvait faire de ces projets. Il y a concomitance avec des actions publiques, Hélène, peut-être tu en parleras, on a révélé, c'est vrai, des cœurs de villes désertés, en même temps que l'État mettait en place l'action en cœur de ville, on a révélé la fin des grands centres commerciaux avec Europe en 14 et aussi la nécessité accrue de faire ville avec les autres. Le privé propriétaire du foncier, les aménageurs, des architectes parfois déjà là, des industriels, des associations, les habitants sont encore absents du processus, c'est dommage, je pense qu'il faudrait qu'ils y arrivent, mais jusqu'à des employés parfois, puisqu'à Bègle, nous avions eu une visite de site avec une représentation syndicale, ce qui était quand même une première. Les études mises en œuvre, elles ont parfois eu vocation à passer assez vite à la maîtrise d'œuvre et à la réalisation, c'est le cas de Besançon, c'était aussi lié à la nécessité de pouvoir s'inscrire dans un contrat à État-région, il fallait aussi de la faisabilité technique d'un projet. Mais je veux dire que le grand apport d'Europe en 14 dans les phases de réalisation, c'est d'abord la mise en place d'un processus. on va continuer ce qui a été commencé pendant le concours, c'est-à-dire d'arriver à mettre tout le monde autour de la table et de continuer avec ces acteurs. Il y a vraiment un enjeu de gouvernance. C'était aussi le cas à Aurillac, un peu moins à Guêpe-Villère, mais Guêpe-Villère, en tout cas, un désir de continuer cette dynamique et cette synergie qui étaient créées autour des projets. Je voudrais juste, je suis un peu longue, peut-être de parler des enjeux des sites, des suites de concours de villes productives. Projet-processus, ça c'est très important. Comment on va pouvoir finalement mettre en place peut-être dès le départ avec un maximum d'acteurs en amont des résultats du concours ? Comment réussir dans les réalisations du concours à perpétuer une alchimie décente réunissant différents acteurs autour du projet ? On va aussi s'interroger sur la gouvernance. La gouvernance est essentielle. On a vu qu'on a de très grands sites. On interroge le paysage, le territoire. Comment, quelle gouvernance peut finalement au-delà des frontières administratives, au-delà d'une ville ? D'ailleurs, on fait de plus en plus le concours avec des agglomérations, des communautés d'agglomérations d'ailleurs et des villes associées. Mais comment on va pouvoir trouver une gouvernance qui puisse s'atteler à des grands territoires, à des grands paysages ? Et une gouvernance qui ne soit pas top-down. C'est-à-dire, il y a sans doute une piste, c'est qu'on a vu que des acteurs, des équipes de concours qui sont sélectionnées peuvent être des moteurs pour, devant intégrer peut-être cette gouvernance et devraient avoir leur place dans la décision du comment faire, comment faire pour réaliser des projets. Je voulais parler des échelles, on en a parlé, le territoire, le grand paysage, on a des sites, on avait déjà des grands sites pour Europe en 14, je crois qu'Europe en 15, on a de grands sites où il y a eu plusieurs communes, d'ailleurs avec des communautés d'agglomérations qui ont participé. Comment partir peut-être des petites échelles qui sont très fécondes, alors quand je parle des petites échelles, en fait c'est les grands territoires qui sont très fécondes dans la réflexion, indispensables pour une vision contemporaine du monde aujourd'hui ou de notre société et atterrir, comme dirait Bruno Latour, avec le choix d'un projet co-construit, réalisable ou alors par de petites interventions multiples en réseau. C'est le cas par exemple du projet à Saint-Omer, neuf lieux jusqu'à la mer qui propose une sorte de déclinaison de lieux qui fassent un ensemble et qui fassent un parcours dans le paysage. L'autre enjeu c'est le temps, comment tenir le temps long, l'étirer malgré les temps courts des mandats locaux et comment le temps est associé évidemment à des échelles de projets associées aussi aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et au contraire, comment ne pas épuiser tous les participants à ces processus de projets, notamment les jeunes professionnels qui devraient être évidemment rémunérés en conséquence du travail qu'ils fournissent. Il y a la question de reconnaissance aujourd'hui de ces jeunes professionnels qui sont parfois en contradiction avec le fait qu'ils ne sont pas très reconnus et qu'on attend beaucoup d'eux. Les acteurs qui doivent être représentatifs et actifs, plus ils sont présents au début du concours, là je m'adresse plutôt au site qu'on est en train de rechercher pour Europe en 16 et plus ces acteurs seront en capacité de rester pour expérimenter. Ça c'est quand même la grande leçon parce qu'il y a souvent un gap un peu à la fin du concours avant de passer aux réalisations. Je pense que si on est dans une dynamique qui se poursuit et d'ailleurs elle est souhaitée par les sites Europe en 15, ils en ont bien conscience, ils ont quasiment tous dit la perte du concours c'est formidable, il y a des événements qu'on partage, il y a vraiment du partage, il faut continuer ce partage au stade des réalisations. Voilà, je pense que c'est alors les habitants, un petit mot sur les habitants, la ville de Nantes le fait, elle associe elle par contre aux appels d'offres des projets urbains, elle associe aujourd'hui des habitants, peut-être qu'on devrait le faire aussi et les intégrer comme les acteurs au début du concours. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cette réponse très complète. Madame Hélène Peskin, vous êtes secrétaire permanent du PUCA et vous avez observé aussi l'évolution des différents projets dans le cadre d'Europon 14 et Europon 15. Déjà, peut-être recueillir votre première réaction sur vous et ce que vous avez observé aussi d'évolution dans la manière d'appréhender cette question des villes productives et puis surtout, plus concrètement, le PUCA va lancer un appel à projet de recherche consacré aux villes productives. Donc, c'est déjà savoir dans quelle mesure est-ce que Europon a pu peut-être influencer, enrichir en tout cas cet appel à projet de recherche et quelle est, selon vous, la notion de villes productives, en tout cas celle que vous développez, dans le cadre de cet appel à projet de recherche consacré par le PUCA. Bonjour à tous. D'abord, je rejoins tout ce qui a déjà été dit et qui est très riche et très complet. Donc, je n'en ai pas forcément beaucoup d'éléments complémentaires à apporter. Je voudrais revenir plutôt à la jeunesse du concours puisque c'est le PUCA qui a créé le concours à l'époque, le programme d'architecture nouvelle devenu Europon, pour dire à quel point il est important pour nous de maintenir les objectifs de cet Europon qui sont d'abord de faire rentrer dans la commande des jeunes concepteurs. C'est un concours qui est réservé, je le rappelle, aux architectes paysagistes et urbanistes de moins de 40 ans, de les faire réagir et réfléchir à des sujets contemporains, des défis nouveaux qui se posent à la maîtrise d'ouvrage et donc de les faire rencontrer et c'est l'autre deuxième objectif principal de ce concours, des maîtres d'ouvrage, des collectivités qui, elles, ont des besoins physiques, concrets, opérationnels, sociaux, économiques sur leur territoire. Et sur ce sujet des villes productives que j'ai trouvé vraiment intéressant, on voit à la fois la manière dont le thème a évolué, maturé, si on peut dire, dans l'esprit des concepteurs comme dans celui des maîtres d'ouvrage et c'est assez intéressant de regarder au fil des deux sessions comment on peut interpréter un petit peu cette évolution. Du côté des concepteurs, on avait été assez frappés dans le jury d'Europe en 14 de la nature assez foncière finalement de la notion de productivité. En gros, c'était des sols productifs. Il y avait beaucoup de réponses autour du retour à l'agriculture, à la nature, à la plantation. Finalement, on prenait un foncier d'activité qui étaient les zones proposées, les espaces proposés par les villes et on le transformait beaucoup par la nature, beaucoup par la plantation, beaucoup par l'agriculture, beaucoup par la culture. Et finalement, tout ce qui pouvait relever plutôt de l'activité économique, de l'activité productive, des chaînes économiques, ce qui a été évoqué par Aglaé de Grosse et Alain Mongard tout à l'heure et très juste, finalement, de la réalité collective et économique de cette activité productive, on l'a plutôt trouvé dans la session 15, y compris parce que je pense que les sites eux-mêmes étaient plus aptes à recevoir des projets de ce type-là, c'est-à-dire qui, comme ça a été dit, utilisaient les ressources du territoire pour les transformer, pour faire en soi des chaînes économiques à vocation collective. J'ai le souvenir que dans les projets de la première session, donc celle de l'Europe en 14, on était beaucoup sur de la petite échelle, sauf le projet de Bordeaux-Bègle qui est un peu particulier, mais pour les autres, beaucoup de maisons posées sur des jardins potagers avec finalement une vision assez peu collective de cette idée d'activité, assez peu sociale même, un peu individualiste, sans doute plutôt mue par un désir de retourner à la nature, de retrouver le sol pour des zones qui étaient très abîmées par les emprises économiques d'activité qui donc avaient tout à perméabiliser, etc. et à l'inverse, dans la session 15, on est revenu à ce qui fait ressources, ce qui construit une activité productive sur le territoire, je pense à l'eau à Saint-Omer ou à Rochefort, au paysage agricole, notamment à Dreux et même à Marseille, finalement, ce qui fait l'activité productive, c'est une ressource humaine très particulière sur un territoire populaire, paupérisé qui travaille beaucoup autour du recyclage. Et donc, on est venu, je pense, de manière un peu plus, peut-être un peu plus mature à cette idée d'activité productive qui constitue une partie des fonctions urbaines sur laquelle il faut qu'on ait une vision de concepteur autant que d'aménageur. Je trouve que, de ce point de vue, l'évolution est assez intéressante aussi par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui puisqu'en fait, à nouveau, si j'ose dire, l'European a eu de l'avance de penser sur les événements que nous vivons en ce moment. On parle beaucoup ces jours-ci de relocalisation de fonctions essentielles, industrielles essentielles. On parle du coup de reconquérir des espaces d'activité qui ont été un peu abandonnés, disons, par la puissance publique à la fois du point de vue de la qualité et de la fonctionnalité. Et donc, ces réflexions des deux dernières sessions de l'European sont extrêmement utiles pour travailler sur cette question de la réindustrialisation étant un bien gros mot, mais de la relocalisation d'activités productives, en tout cas dans la ville. Et je trouve qu'elle est d'autant plus intéressante qu'on pourrait imaginer que le télétravail est dans une grande dimension. C'est finalement les activités de production manuelle, artisanale, industrielle qui pourraient prendre place plus que les activités de service désormais dans les espaces du travail en ville. Et c'est là que je rejoins votre question sur le programme de recherche du PLUCA. Je pense justement sur cette question comment on définit quand on cherche à les concevoir, quand on aménage la ville, les espaces qui accueilleront les travailleurs. De quelles activités parlons-nous ? Est-ce que ces activités ont des lieux d'existence ? On voit bien avec l'ubérisation, les travailleurs du clic et le télétravail, et d'autant plus en ce moment que finalement les espaces qui avaient été historiquement conçus pour l'activité tertiaire en particulier sont susceptibles d'évoluer beaucoup, mais aussi les espaces conçus pour accueillir des activités commerciales qui souffrent en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire des rez-de-chaussée si le commerce se développe de multiples manières et différemment en tout cas du commerce de proximité ? C'est un peu autour de ces questions que porte notre programme et évidemment qu'on utilise et qu'on exploite d'ailleurs, si on peut dire, les résultats des deux sessions d'European qui font l'objet d'ailleurs d'un rapport qui va contribuer au programme de ville productif du plus calme. Merci beaucoup. Bon, je peux prendre la parole là ou pas ? Non, je vais attendre la question. Allez-y, enfin, juste, peut-être, vous allez pouvoir... Non, mais je n'ai pas trop spontané pour, comment dire, pour progresser à la suite des interventions des uns et des autres. Moi, il me semble, on est maintenant sur la transition en ville productive qui passe à ville vivante et puis on a tous dans la tête de ce qui se passe en ce moment. Moi, il me semble que déjà la session 15 a insisté sur le fait que, au fond, une ville productive, c'est déjà une ville qui doit réfléchir au type de production ou, j'ai envie de dire, de croissance productive qui est son ambition. C'est-à-dire, elle a recherché, on l'a dit, sur les territoires, sur les forces vives locales, mais aussi trouver une originalité, une personnification de son projet de croissance économique. Là, j'abat les cartes tout de suite. Il est clair que la session 15 a un insistant sur le fait qu'au fond, la croissance n'est pas quelque chose qui est plaqué, mais c'est quelque chose qui est lié au fait que la vie, le territoire, est vivant. Et pour être clair, il y a des territoires vivants qui sont plus croissants, qui sont dynamiques. Retrouver les éléments de leur croissance, je fais le pré de prendre des comparaisons dans le végétal que tout le monde met dans la tête, il faut trouver son équation, ses propres racines, ses propres aliments et se développer. Et c'est chaque fois différent d'un territoire à l'autre. C'est une vision vivante, un métabolisme, si vous voulez, de la ville qui l'emporte. Et je pense que la situation que nous vivons en ce moment est au fond une situation dans laquelle chacun confiné a essayé de construire avec d'autres la guerre, un espace, plus ou moins de travail, plus ou moins de commercialité, plus ou moins de... Mais quelque chose. Et donc, d'une certaine façon, Hélène vient de le dire, on est tous en train de se dire qu'on ne va pas ressortir de cette crise en ayant le même type de mondialisation qu'avant. la question de la forme de mondialisation est reposée. Il se trouve que ville productive qui bascule sur ville vivante, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire, le métabolisme, finalement, le vivant de la ville est au cœur de mon point de vue des choix politiques, que j'appelle un chat un chat, qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'il va falloir, selon toute vraisemblance, donner plus de force au territoire, plus de force à la vivacité, à la vitalité des territoires, leur trouver un peu plus autonomique qu'avant. Enfin, bref. Et de ce point de vue-là, on ne le savait pas, c'est l'hasard. Le hasard, oui, le hasard. Ville vivante a été choisie avant la crise coronavirus. Bon, elle dit des choses, les villes vivantes. Tout le monde l'a compris. Excusez-moi, c'est au premier degré, on va dire que je fais des heures dans le facile. Mais je pense qu'elle est en train de dire quelle est la véritable réaction. Et alors, je voudrais insister sur une chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que dans le vivant, il y a ce côté du vivant, tout n'est pas programmé. Le vivant, il mute en permanence, il sélectionne qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va moins bien. C'est au fond du Darwin accéléré, la peine de tourner à tourner du pot. Et à ce moment-là, cette faute du vivant, c'est, si je puis dire, un rapprochement avec le vivant de la nature. C'est-à-dire que nous avons commis, mais j'espère que c'est terminé, une erreur. La ville n'est pas un élément qui est en dehors de l'organique, en dehors du vivant, elle est dans le vivant. L'homme sur la planète, c'est un homme qui vit avec ses villes, avec ses territoires, et ça fait partie du vivant. C'est-à-dire que c'est un écosystème, la ville fait partie de la biodiversité générale, ou l'idée qui monte de la biodiversité urbaine, mais je crois que nous sommes tous en train de basculer sur cela. Et donc, d'une certaine façon, Europan, avec deux sessions de villes productives et la session de villes vivantes, je crois, je crois, peut-être que je suis trop optimiste ou trop ambitieux, est en train d'épouser, même de précéder ce qui va être le monde de demain. Et c'est pour ça que je trouve qu'une forme d'enthousiasme m'a donné vis-à-vis de toutes les jeunes équipes en leur disant qu'on est en train de vous proposer des sujets qui sont les choix d'une nouvelle croissance, les choix d'une nouvelle force des territoires, les choix de voir autrement la troisième mondialisation. Excusez-moi, ce sont peut-être des grands mots, mais je pense que c'est d'une très grande d'actualité politique. Merci Alain Pogliard. On sent bien dans vos propos qu'il y a au fond une espèce de filiation naturelle entre le thème des villes productives par rapport aujourd'hui au thème des villes vivantes, dans la mesure où les villes sont à priori au cœur justement du monde, elles ne sont pas externes vis-à-vis notamment du monde naturel. Et puis surtout qu'Europan est au cœur de l'actualité, notamment au cœur de cette question de cette crise sanitaire liée au Covid et cette problématique des villes confinées. Peut-être, Aglaé de Gros, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos d'Alain Mogard et notamment dans cette espèce de filiation naturelle ou cette continuité qu'on pourrait analyser entre la question des villes productives et la question des villes vivantes ? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ou est-ce que pour vous c'est davantage une rupture un peu plus radicale dans la manière d'appréhender la fabrique des villes ? Évidemment, je partage tout à fait l'opinion d'Alain qui le formule d'ailleurs très bien, je trouve. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on a observé dans l'évolution du thème de la ville productive avec cet attachement à l'utilisation des ressources, ça a enclenché le thème de la ville vivante parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il était temps de valoriser ces ressources et chercher des autres façons d'utiliser ces systèmes. Et dans ces ressources, il y a évidemment l'écologie, les ressources de tout ce qui concerne le verre, l'eau, l'énergie et puis il y a les ressources humaines aussi, le capital humain qu'on a dans les villes. Donc, le thème découle, le thème ville vivante découle tout à fait des observations qu'on a pu faire de l'interprétation du thème de la ville productive. Maintenant, je pense, avec la crise qu'on vit, on voit qu'en fait, je pense pour moi les villes vivantes du futur, ce sont les villes qui vont anticiper maintenant ce qu'il faut faire. Et on voit qu'il y a des villes qui anticipent déjà. On s'est senti pendant ce confinement, je pense, à l'étroit. Et on s'est senti à l'étroit dans nos maisons, on s'est senti à l'étroit dans notre espace public, dans la ville. Et il y a une sorte de refus, je pense, de continuer avec un modèle qui nous tient à l'étroit. Et les villes qui vont comprendre ça, je pense, elles seront vivantes. Je trouve intéressant de voir comme Vienne ou Bruxelles ont décidé vraiment de transformer leur espace public très rapidement maintenant pour que les gens soient invités en ville à avoir une sorte de qualité qui leur manque normalement. Et j'espère évidemment que ça va rester et ça tout à fait rentre dans la réflexion de ce nouveau thème européen. Comment on peut faire que nos villes ne soient plus des lieux de spéculation immobilière mais deviennent des endroits où on vive, les humains, les animaux, la faune, la flore, enfin tout. Et je pense que c'est important maintenant et je pense que cette crise ne fait que renforcer cette prise de conscience qui était déjà là. c'est pour ça Alain dit peut-être cette crise va bien dans ce thème je pense toutes les conditions étaient déjà là la crise ne fait que renforcer ces conditions. Merci. Je vais te dire rapidement parce que c'est tout à fait dans la continuité ce que je voulais dire vient tout à fait dans la continuité de ce que disait Aglaé. Je pense que cette notion de ville vivante c'est une nouvelle manière de parler des solidarités qui ne sont pas que des solidarités sociales entre humains même si elles en font partie ça a été très bien dit mais aussi des solidarités entre l'homme et la nature des solidarités entre la ville et la campagne des solidarités entre l'urbain le périurbain les mobilités les activités et donc de penser les villes vivantes à la fois ça demande de les voir plus agiles ce qui a été dit sur Bruxelles ou Milan est très juste on est en train sous la forme d'un urbanisme opportuniste finalement en cas de crise de développer des tactiques de transformation ultra rapide de la ville on transforme des autoroutes en pistes cyclables des hôtels en hôpital de campagne des parcs à Central Park à New York en zone de guerre presque pour traiter les malades on est tout d'un coup devenu agile dans la gestion urbaine par le fait de la crise c'est sans doute des enseignements qu'on pourra tirer pour l'avenir et qui font partie de ce caractère organique et vivant des villes qu'il faut certainement développer et sur lesquelles on l'espère les équipes d'European nous donneront à voir des choses très originales et certainement influencées je le pense on le sera tous par cette période particulière que nous vivons aujourd'hui Merci Isabelle un dernier mot peut-être évidemment j'ai suivi tout à fait attentivement ce qui s'est dit et le contenu des projets ce qui se passe en ce moment ça m'intéresse beaucoup j'ai pu constater déjà que dans les suites d'European 14 on était déjà dans ville vivante en fait par exemple avec des projets de paysages qui ont traité qui sont venus presque parfois réenvahir la ville comme c'était le projet Lauréat d'Aurillac c'était ça c'était le grand parc Aurillac était de nouveau fondé dans un grand parc ce que je voulais dire c'est que les enjeux des suites de ce concours d'European 15 pour moi et donc du coup qui anticipe qui annonce European 16 ville vivante les enjeux ils sont vraiment exprimés cette fois dans les projets sélectionnés ça a été dit parce qu'ils dessinent un monde totalement autrement ça réinterroge profondément aussi les modes de faire et il faut qu'on s'interroge sur la gouvernance parce que si on continue avec les façons de faire qu'on a aujourd'hui on n'arrivera pas à faire cette transition on n'arrivera pas à mettre en place à transformer les villes ou alors ça sera toujours des décisions qui viendront d'en haut et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire je reviens aux suites d'European en tout cas en France il faut revoir aussi en règle générale les modes de consultation des architectes comment on leur donne des commandes sans les consulter les faire participer à tout ça je pense que appel d'offres maîtrise d'oeuvres maîtrise d'ouvrage responsabilité doivent être réinterrogées aussi à l'occasion de ces transformations profondes parce que ça va très loin et il est nécessaire aujourd'hui d'analyser de modéliser sans doute une nouvelle ère de la conception des milieux de vie humains c'est très bien c'est très bien ce que dit Isabelle c'est très bien juste une petite remarque finalement c'est aussi remonté à l'époque ville adaptable qu'on était en train de faire je vous signale plus parce que qu'est-ce que ça veut dire cette agilité de la ville par rapport à une crise sa résilience sa capacité à rebondir c'est quand même la victoire si je puis dire d'un urbanisme qui a de la souplesse qui a une adaptabilité par rapport à un urbanisme avec excès de volontarisme entre guillemets tel qu'on l'a connu à une époque donc il me semble que la séquence on pourrait la faire même commencer à ville adaptable ville productive et ville vivante je pense qu'elle a vraiment un sens de changement même de mutation de la vision urbaine une fois je me suis fait un peu plaquer au sens vous n'auriez pas quand même aussi sévère avec Corbu etc mais moi j'ai connu une vision urbaine d'ailleurs celle des ingénieurs il faut le reconnaître avec pas mal d'architectes très autoritaires très volontaires comme on disait il faut faire de l'ambition du volontarisme là c'est pas moins de volontarisme c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup plus de souplesse d'agilité en utilisant le vivant en utilisant les formes de croissance du vivant et toutes les mutations parce qu'on ne dit pas assez le vivant imute en permanence il y a des qui s'adaptent et d'autres qui ne s'adaptent pas et l'urbanisme on peut l'appeler temporaire et tout c'est désormais à mon avis quelque chose qui va vivre avec ça donc loin de présenter ça comme une nouvelle mode parce que je l'ai un peu entendu dire et finalement qui laisse moins de place aux gestes urbanistiques co-architecturales je suis prêt à être un peu caricatural je pense que ce n'est pas un problème de mode c'est un problème d'orientation fondamentale de la question urbaine parfait merci beaucoup à Maman Gare pour ces derniers mots merci à tous pour votre intervention dans le cadre de cette table ronde introductive au repos national ville et équipe de repos merci beaucoup merci au revoir merci au revoir au revoir